Shalom, shalom, shalom à toutes les personnes qui sont en ligne. Alors si c'est juste possible de pouvoir faire signe au cas où vous nous recevez. Ok, donc Nancy vient de lever la main. Gloire à Dieu, on bénit Dieu pour ces moments. Donc on n'oublie pas également de faire savoir à nos frères, nos sœurs, nos invités que le culte a commencé. Aujourd'hui exceptionnellement le culte a lieu à 14 heures. Et ce sera un culte exceptionnel, un culte exceptionnel pour chacun d'entre nous. Je vous invite à pouvoir prendre nos bibles dans le psaume 133. C'est un psaume de David. Psaume chapitre 133. La parole de Dieu déclare ceci. Oh, qu'il est bon, oui, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Oui, je le dis, ensemble. Ajoute la version David Martin. « Car c'est comme de l'huile précieuse, de l'huile parfumée, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, et qui coule jusqu'au bord de ses vêtements. Oui, c'est comme la rosée de l'Hermon, celle qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction, la vie en abondance. » Dans d'autres versions, la vie pour toujours. Et je nous invite à pouvoir nous approprier de ce verset. Il ne s'agit pas simplement ce matin de pouvoir dire « Seigneur, je te prie, je te loue. Seigneur, je suis venu dans ta présence. » Non, il s'agit ce matin de pouvoir être unis ensemble. Car la bénédiction et la vie en abondance se répandent lorsque nous sommes unis ensemble. Et comme dit la version de David Martin, « Je le répète, ensemble. » Alors, est-ce qu'on peut être ensemble ce matin ? Est-ce qu'ensemble, on peut élever nos voix ? Est-ce qu'ensemble, on peut bénir le nom de Dieu ? Est-ce qu'ensemble, on peut proclamer qu'il est Seigneur des seigneurs ? Il est roi des rois ? Il est le prince des rois de la terre ? Est-ce que tu peux, avec nous, élever le nom de celui qui t'a aimé le premier ? Et je nous invite à pouvoir simplement prier, avant qu'on ne passe à des temps de louanges, à pouvoir prier. Et à dire à Dieu, « Seigneur, me voici ce matin, moi et mes frères. Je prie que nous soyons un. Je prie que tu nous visites, que tu nous fasses du bien. Je prie qu'on puisse demeurer dans ta présence. Je prie qu'on expérimente ta gloire. Oh Dieu, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Est-ce que ça peut être ton cœur ? Et j'invite chacun d'entre nous à pouvoir couper les micros, parce qu'il y a des micros qui sont ouverts actuellement. Et on entend des personnes parler. Donc, je vous invite à pouvoir couper nos micros, mais à ouvrir nos caméras. Alors, nous prions. Seigneur Père, nous te remettons ces moments. Nous prions que ta gloire nous visite. Nous prions que ton esprit nous fasse du bien. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Nous demandons que la gloire de Dieu soit là au milieu de nous. Et nous voulons nous accorder, selon qu'il est dit, lorsque ceux qui chantaient, ceux qui jouaient des instruments, et ceux qui faisaient leurs services, se sont mis, unis ensemble. Alors, la gloire de Dieu s'est manifestée dans le temple, à tel point qu'ils ne pouvaient rester faire leur service. Père, nous prions que nous nous expérimentions cela ce matin. Au nom de Jésus, que ta gloire nous visite, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle fasse du bien à chacun d'entre nous. Que nous soyons unis ensemble ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous te remettons chaque cœur, nous te remettons, Seigneur Dieu, chaque pensée. Nous prions que toute pensée soit captive, Seigneur, pour obéir à ta parole et se soumettre à ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, shalom encore aux personnes qui nous rejoignent, ou qui nous ont rejoints. Donc, nous allons passer quelques temps de louanges. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Celui qui est incomparable » Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Est-ce que tu peux le réaliser ? Ne dis pas juste tes paroles ? Qui sera contre moi 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 ? Incomparable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, il est le Dieu. Dieu admirable, inébranlable, incomparable, 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 Il est tout pour moi, il est tout pour, oui tout est en toi, je dis Seigneur tu es tout pour moi, oui tout est en toi, mon Dieu, tu es tout pour moi, Seigneur tu es tout pour moi, oui tout est en toi, Seigneur tu es tout pour moi, et oui tout est en toi, Seigneur tu es mon berger, j'ai confiance en toi, et oui tout est en toi, oui tout est en toi, Seigneur tu es mon berger, j'ai confiance en toi, Je dis Dieu admirable, inébranlable, incomparable, 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 inébranlable, incomparable, Mon âme à moi, béni l'éternel, quoi, oui, mon âme à moi, béni le Dieu qui est suprême, Mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni ce Dieu qui fait toujours au-delà Je dis mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, Oui, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Israël, mon âme à moi, béni le grand Dieu d'Isra Et mon homme à moi, bénis l'éternel. Et mon homme à moi, bénis l'éternel. Mon homme à moi, bénis l'éternel. Je dis mon homme à moi, mon gamme, mon homme à moi. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh, on va le dire ensemble, mais je dis si l'éternel est pour nous, qui pourra nous arrêter ? Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Contre nous, contre nous, personne, personne ne pourra être contre nous et nous, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, il est le Dieu. Dieu admirable, il est bon là, incomparable, Dieu admirable, il est bon là, incomparable, il est le quoi ? Dieu admirable, inébranlable, incomparable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia, bien, bien, alors on va passer à la parole. Gloire, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, gloire à Dieu. Vous m'entendez bien ? Alors on va commencer. Père éternel, Dieu désarmé, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que vos âmes se portent bien, j'espère que vos pensées vont dans le bon sens. Gloire soit rendue à Dieu, béni Dieu, béni le Seigneur pour ces moments importants. Alors que nous sommes sur le point, vous savez, la parole de Dieu dit, lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. Lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu lui aussi s'approche de nous. C'est donc très important pour nous de nous approcher de Dieu, de permettre à ce que Dieu nous parle, d'ouvrir nos esprits. Vous savez, je vous dis quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui est important. Lorsque vous êtes un peuple prophétique, écoutez-moi bien, lorsque vous êtes un peuple prophétique, un peuple prophétique n'écoute pas la parole, la bouche fermée. Un peuple prophétique répond à la parole. Ça veut dire que quand la parole arrive chez toi, tu dois répondre à la parole. Ton esprit doit être ouvert pour réagir à la parole. En fait, la parole, elle peut naître. Parce que si tu restes sans réagir, elle passe d'abord par ton cerveau. Mais quand tu réagis, elle va directement à ton esprit. C'est pourquoi lorsque le sacrificateur sortait justement de la présence de Dieu, la première chose qu'il faisait, il étendait les mains sur le peuple qui attendait. Et pendant qu'il libérait les paroles, tout le peuple criait. Pourquoi? Parce que lorsque tu réagis à la parole, c'est là où elle pénètre. Amen. Ce n'est pas juste le fait de dire je suis d'accord. Mais c'est le fait de réagir à la parole. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la réaction de notre esprit face à la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour que la foi soit activée ou s'installe dans ta vie ou grandisse, il faut que ton esprit réponde à la parole. You have to respond. Vous voyez, quand je prie pour quelqu'un et que la personne est guérie, son corps vient de réagir à la parole qui a été déclarée. Donc, il y a une réaction qui t'a attendue. J'ai dit bien que l'église, c'est l'université de Dieu. Donc, on enseigne, on apprend. Mais c'est aussi le moment où Dieu plante des choses, des graines dans ton esprit. Et la parole de Dieu est une sémence pour un arbre qui va pousser, pour quelque chose qui va germer dans ta vie. Tu dis Amen si tu entends ce que je dis. Donc, c'est très important que quand tu es un peuple prophétique, le peuple prophétique ne répond pas comme ça, ne fait pas. Non, un peuple prophétique, il réagit. Il réagit à la parole. You react to the word. You respond to the word. Tu réagis à la parole. Quand c'est une bonne nouvelle, si on t'avait annoncé que tu as gagné, même 10 000 euros, la première chose que tu vas faire, c'est la réaction. Le cri que tu vas pousser montre que tu as accepté la nouvelle qui vient d'arriver. So, react to the word. Tu dois réagir à la parole. Ne reste pas comme quelqu'un, c'est comme ce qu'on a tenté de marteler. Non. Quand tu es un peuple prophétique, quand une parole te vient, surtout même une prophétie, c'est pourquoi justement, vous voyez, avec vous, je ne vais pas loin en prophétie, parce que vous ne réagissez pas. Vous restez là juste à m'écouter et puis je laisse tomber parce que le prophétique a besoin d'être challengé. Ça veut dire qu'il réagit avec la joie. Ça veut dire que tu me challenges et tu me pousses à aller plus loin. Si je ne suis pas challengé, je te donne les paroles que j'avais sans aller plus loin et tu restes avec. Pourquoi ? Parce que lorsque le prophétique est activé, la joie doit être présente. Les cris doivent être présents. Il y a une réaction qui doit être présente. Parce que le prophétique, c'est une arme de guerre. Il est un warrior à mort. Le prophétique vient comme une arme de guerre, une arme qui déstabilise ce qui t'a jusqu'à aujourd'hui maintenu en captivité. Quand le prophète arrive, avec cette onction et cette grâce, il libère les paroles chez toi. Toi qui te sens en captivité, tu dois réagir que c'est ton jour de libération. Au lieu de dire, Dieu est grand, j'ai entendu. Toi, tu es passé à côté. Parce que la prophétie, elle prend racine dans ton esprit, pas dans ton cerveau. Ça, elle visite l'homme caché, spirituel. Your spirit. Quand Dieu parle, il ne te parle pas à toi. Ce n'est pas à ton corps qu'il parle. Ce n'est pas à ton cerveau qu'il veut s'adresser. Your spirit qui est son fils. Son fils, c'est ton esprit. The son of God is your spirit. Et tu possèdes une âme. Donc, quand la parole de Dieu pénètre ton esprit, c'est à toi de permettre à cette parole d'affecter ton âme. Parce que tu ajustes l'âme avec l'esprit. Je ne sais pas si je parle à lui. C'est toi qui a permis à ton âme de s'ajuster avec la parole qui est donnée. Mais cette parole n'est pas venue pour ton cerveau. Elle est venue pour ton esprit. Dieu redresse d'abord ton esprit par la parole. Et ensuite, toi, tu redresses ton âme et ajustes ton corps pour fonctionner en accord avec la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend à cette heure ? J'ai failli dire ce matin, mais dans le prophétique, nous, chaque heure, c'est le matin. Le prophète est toujours au matin. Même si je viens chez toi dans la soirée, je te dirai ce matin, Dieu m'a parlé. Parce que le prophétique vit dans une atmosphère qui n'a pas de coucher de soleil. Parce que ces paroles que je prends, je les prends d'un lieu où il n'y a ni soleil, il n'y a ni lune. Ces paroles que je te donne viennent d'un environnement où seule la lumière de Dieu existe. Donc, quand je te dis ce matin, pardonne-moi si je dis ce matin, parce que d'où j'ai pris la parole ? Là-bas, il n'y a ni matin, il n'y a ni soir. Et je te donne cette parole. Quelqu'un me comprend. J'ai failli dire encore ce matin. Bon, maintenant, vous me comprenez. Ce matin, vous me comprenez. Notre matin commence maintenant. Amen. C'est très, très, très important. Donc, une prophétie, qu'est-ce que ça veut dire ? Prophétie. Vous savez, quand on dit, I prophesy. Le mot, si tu veux dire en anglais, c'est bubble up. Bubble up, on veut dire, je peux traduire comme to rise to the surface. Ça veut dire amener à la surface. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est enfoui et amener à la surface. Donc, quand ça sort ainsi par l'éternel, quelque chose qui est enfoui et amener à la surface. Donc, quand je prophétise, j'amène cette parole de toi qui était cachée à la surface et tu es informé. Donc, je vais dans les profondeurs récupérer quelque chose qui te concerne et j'amène à la surface. C'est incroyable que tu ne sois pas surpris ou encore en joie pour quelque chose qui était caché et que tu attendais depuis longtemps. On te l'amène à la surface. This is prophesy. Prophétiser. Ce n'est pas seulement décoder les signaux que Dieu met dans nos esprits, mais c'est aussi aller dans les profondeurs de Dieu, récupérer une information te concernant et l'amener à la surface de là où elle était. Pour que tu sois informé, c'est aussi rendre clair ce qui était caché. Quelqu'un me comprend? You catch my point. Donc, à chaque fois que quelqu'un vit avec toi pour te dire, écoute, vraiment, j'ai prié avec toi, voilà ce que Dieu m'a dit. Il a mené en surface quelque chose que tu cherchais depuis longtemps et tu te cassais la figure. Tu te cognais la tête partout parce que c'était caché, c'était informé. Tu fais information et quelqu'un te l'amène. Et tu es sans réaction et Dieu ne voit pas pourquoi il devrait te donner plus. Parce que la première qu'il donne, il ne voit pas que tu te réjouis de ça. Alors, Dieu ne va pas aller plus loin. Et le prophète ne se sent pas challengé. Lorsqu'il n'y a pas de joie, je te donne cette parole et je m'en vais. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu voulait te dire. Parce que tu n'as pas montré d'enthousiasme dans ce qui t'a été dit. Tu n'as pas réagi. Il n'a pas vu la joie. Donc, le prophète, son onction est challengé par la réaction. Tu sais, le prophète, plus tu l'attaques, plus il devient dangereux. Plus vous m'attaquez, plus je deviens dangereux. Parce que cette onction aime les challenges. Oh, rabat-chikotaba. Cette onction, s'il n'y a pas de challenge, c'est pourquoi beaucoup de prophètes aiment la controverse. C'est pourquoi vous avez vu Samson avec une onction de guerre. Et il est né dans une période de paix. Et il trouve ça. Donc, il est agité parce qu'il n'est pas né pour la paix. Il est né pour détruire le peuple en cours. Donc, comme il y a la paix, lui va créer la guerre. Parce qu'il s'est sent à l'aise. Cette onction qu'il traverse, c'est une onction de guerre. Alors, il va créer les problèmes alors que c'est une période de paix. Il crée les problèmes. Il brûle les champs d'autrui. Et la guerre arrive. Il dit, c'est pas que je suis né pour ça. L'onction prophétique est une onction de guerre. Plus l'ennemi m'attaque, plus elle se multiplie. Vous n'avez pas remarqué que plus vous parlez mal d'un homme, plus il émerge. Parce que l'onction aime bien les challenges. Plus vous critiquez, plus il émerge. Et vous êtes fâché. Vous dites, mais comment depuis là, il fait des choses, on critique et le gars continue d'émerger. Pourquoi ? Parce que l'onction qu'il y a avec lui, aime les challenges. N'oubliez pas que le prophète se nourrit des serpents. C'est-à-dire que l'onction prophétique, qui est un aigle, se nourrit de serpents. Or, le serpent est considéré comme quelqu'un qui a la langue, qui parle tout le temps. Jésus a dit, race de vipères, c'est-à-dire que vous parlez tout le temps. Donc du coup, plus tu attaques l'onction prophétique, plus l'onction prophétique se déploie. Et parfois même la personne que tu attaques, elle ne comprend pas pourquoi, avec toutes ces attaques, cette onction continue de se manifester. You cannot destroy un prophète. Vous pouvez détruire un prophète. Parce que c'est un homme dans l'atmosphère. C'est un homme qui ne vit pas ici. Il est ici, mais le prophète n'est pas de là. Les enfants, dans votre vie, peu importe ce que vous avez entendu, les gens disent, ne parlez jamais contre un prophète. Donc, je dirais même contre les hommes de Dieu. Mettons ça comme ça. Contre tous les hommes de Dieu. Ne mettez pas votre bouche dedans. Donc, si vous me suivez, « Don't put your word ». Vous allez vous retrouver vous-même en bas, sans comprendre. Beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de ministères sont morts avant même qu'il émerge, pour avoir attaqué une onction plus grande, pour avoir attaqué une onction plus puissante, pour avoir attaqué une onction qui a… En fait, la personne est dans une dimension autre et ce n'est pas à toi de le juger. Dieu lui-même jugera cette personne dans cette dimension. Dans la dimension où se trouve cette personne, ce n'est pas à toi de juger. Toi, bébé né de nouveau, tu penses que tu peux l'allule, ta vie est restée. Il y a beaucoup comme ça. Donc, les ministères sont morts avant même qu'ils ne s'élèvent, pour avoir attaqué une dimension qui est au-dessus de toi, pour avoir parlé mal d'une dimension. Il y a dimension, ce n'est pas seulement des onctions. Il y a dimension, il y a places in the heavenly realms. Ce sont des endroits dans les lieux célestes et ces endroits, tu ne les occupes pas. Venez pas remarquer quelque chose ? Combien de chrétiens disent « Satan, on t'envoie à gauche et jamais vous ne l'avez envoyé ». Il est toujours en train d'opérer à gauche, à droite. Ça veut dire quelque chose. Que ce n'est pas à vous de lui mettre, ce n'est pas à vous de lui mettre là où il doit être. Le Seigneur le fera. Quand le temps sera venu, il sera pour lui. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. « Oh, je t'envoie sur la pierre, je t'envoie dans le bois, oh, sous terre. » Tout ce que vous voulez, vous allez entendre qu'il est encore. Parce que ce n'est pas à vous, justement. Bon, maintenant, Dieu vous lève parce que vous êtes encore ignorants, bébé, spirituels, vous criez « Oh, Satan, je t'envoie ». Mais il n'y a qu'un seul Satan. Tous les chrétiens l'envoient quelque part. Et jamais on n'a entendu qu'il n'est resté pas bloqué. Parce que cette autorité ne vous a pas été donnée. On vous a donné l'autorité de le maîtriser, de le contrôler, de le dominer. Mais le mettre là où il doit être à la fin, ce n'est pas vous qui avez donné. La parole de Dieu dit « Et puis je viens d'un ange. » Avec une chaîne, il le saisit, ouvrit et mis dedans. Donc, on vous a déjà montré que même avant le millénium, un ange viendra le prendre et le mettre dans le trou. Toi, tu es dit « Oh, maintenant, Satan, je t'envoie. » « Satan, je te retourne vers... » Maintenant, tu es parti dans les bois ou parti. Pas tout ce que tu te fatigues pour rien. Cette dimension et l'autorité, il ne t'a pas été donnée. Et vous savez pourquoi ? Il lui a été laissé une certaine liberté. Bon, écoutez. Quelqu'un me dit « Mais professeur, comment on fait ? » Oh, il est dépouillé, désarmé. Si tu comprends ça, tu comprends qu'il y a un « And I of feet ». La parole de Dieu dit « Bientôt, 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 le Seigneur écrasera. Bientôt, il écrasera. Bientôt, il écrasera sous vos pieds. » Donc, pour l'heure, il est sous vos pieds. Vous le maintenez sous le pied. Vous le rendez inactif. Quand il arrive dans votre environnement, vous le maintenez inactif. Vous savez, nous devons avancer avec le Seigneur et combattre, réfléchir. Nous devons être aussi intelligents et nous remettre en question Satan, tu l'as lié, tu l'as envoyé et jusque-là, il bouge. Mais quand est-ce qu'il a été délié ? Parce que toute l'Église l'a dit qu'on t'a lié et on ne sait pas qui l'a délié pour qu'il se retrouve encore en train de faire des choses à gauche, à droite. Parce qu'il y a quelque chose que seul le Seigneur va faire sur lui. Pour l'heure, vous le maintenez under your feet, sous vos pieds. Vous le maintenez sous contrôle. Vous l'empêchez d'être actif. Est-ce que quelqu'un me comprend ici ? Vous savez, vous savez avant, j'ai même déjà prêché ça ici. Avant, je me disais qu'une fois, j'ai quitté mon poste. Écoutez-moi bien. Une fois que j'ai écouté mon poste, je n'étais pas là à plus de lui parler. C'est que c'est une parole qui est peut-être perdue. Il y a une parole parce qu'il m'arrive de ne pas être là où Dieu souhaitait que je sois et je perds. Et je n'écoute pas ce que Dieu veut me dire. Et pour moi, ces choses étaient perdues. Seigneur, je n'étais pas là, donc ce que tu devais me dire, écoutez-moi bien. Lorsque Dieu a préparé votre destinée, il a fait un package of blessings, un package de bénédictions, et il a déposé in your spirit, dans votre esprit. La plupart des paroles que vous entendez, Dieu vous dit, où elle est montée de ton esprit, elle ne vient pas du ciel. Elle est in your spirit, en bas, dans un truc, un réservoir. Tout ce que les paroles que Dieu te dit pendant que tu dors, tu ne sais pas, mais Dieu dépose une parole dans ton esprit. Souvent, Dieu parle, et tu ne sais pas, et Dieu dépose dans ton esprit. Et toutes ces paroles qu'il a données, et tu n'étais pas informé, tu ne savais même pas que Dieu t'avait donné une parole. Ces paroles restent dans ton esprit. Elles sont plantées dans ton esprit. Mais ton cerveau, ta conscience ne le sait pas, n'est pas consciente de ce que Dieu a déposé dans ton esprit. Alors, quand tu pries en langue, when you speak in tongue, tu vas fouiller dans ce bagage inside. Listen. Ta prière en langue fouille dans le bagage qui est déjà inside you. Les profondeurs de Dieu que tu vas chercher, ce n'est pas les profondeurs de Dieu dans le ciel, c'est les profondeurs de Dieu in you. Tout ce qu'il a amené, dont tu as besoin sur terre, la prière en langue va fouiller ce truc pour te faire remonter la parole appropriée pour l'heure, pour le moment, pour le temps, pour la saison. Ton esprit creuse, you dig. Donc, lorsque vous n'avez pas une parole, ne restez pas confus, confondus. Oh Dieu, depuis, je cherche ta parole, vraiment parle-moi. Vous faites une erreur en mettant vos oreilles physiques vers le ciel. Ces paroles sont inside you. Speak in tongue. quand tu pries en langue, l'esprit de Dieu en toi, fouille dans les profondeurs de Dieu à l'intérieur de toi et te ramène la parole appropriée de l'heure. Tu puises dans les profondeurs de Dieu et te ramène la parole appropriée de l'heure. Parce que toutes les choses qui concernent ta destinée, Dieu a posé des graines, sont déjà dans ton esprit. Toutes les voies que tu dois emprunter, Dieu les a déjà communiquées dans ton esprit. Les saisons, et comment tu dois réagir dans chaque saison. Tout n'est pas dans le ciel. La plupart et la majorité sont sur terre, mais dans ton esprit. When you speak in tongue, quand tu commences à prier en langue, tu creuses, you dig. Tu vas en profondeur. Où ça? Inside you. Rakatabaye. Quand tu pousses encore et les paroles émergent de ton esprit, les paroles appropriées, parce que pendant que tu dors, c'est ce que je ne savais pas, Dieu vient et il plante des graines. In your spirit. Et il plante des graines. L'ange vient, il dépose quelque chose. In your spirit. Il vient, il dépose quelque chose. In your spirit. Un jour, il y a un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui me dit, ah, mon prophète, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais mon mari là, ton père là, il ne parle pas en langue depuis, regarde. Et j'ai même fait ça sur une chose. Je lui ai dit, mais en fait, le parler en langue est déjà en lui, c'est lui qui ne le sait pas. Il m'a dit, comment ça? Ça fait des années, on prie, on prie, on prie, on demande à Dieu. J'ai dit, vous voyez, parce que vous demandez à l'extérieur, vous demandez à ce que ça tombe du ciel et descend dans l'homme. Ce parler en langue est déjà dans le monsieur. Le monsieur me regarde et dit, j'ai ça? J'ai dit, oui, tu as ça, tu as ça, c'est parce que tu ne savais pas. Mais comme maintenant tu sais, tu vas parler. Je l'ai juste attrapé par la main et puis c'est parti. La maman dit, mais ça fait, on a jeûné, on a prié. J'ai dit, parce que vous l'attendez de là-haut. Mais c'est quelque chose que Dieu a déjà planté in his spirit. C'est un don que Dieu donne à tous ses enfants. Il est in his spirit. C'est pourquoi le parler en langue ne vient pas de votre cerveau, il parle de votre cœur, il parle de l'intérieur vers la langue. Et plus vous priez, vous sentez votre corps, l'intérieur tiré parce qu'il parle de votre esprit. Quelqu'un me comprend? Et je voudrais que tu prennes quelques secondes et tu pries en langue pour faire émerger les prophéties et les paroles que Dieu a déjà sémées qui sont dans ton esprit et tu penses que c'est encore dans le ciel et tu pries et tu jeûnes pour que Dieu te révèle et te parle. Non. Prends quelques secondes. Je veux que là où tu es, tu pries en langue, sérieusement, en attrapant ton ventre comme montrant que les paroles que tu recherches, les orientations que tu recherches sont within you, inside you. La parole de Dieu dit que nous transportons un trésor dans un corps d'argile, un coffre de terre. Mais c'est quoi ce trésor? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question mais quel est le trésor que je peux bien transporter dans ce coffre d'argile ou fait de terre? Ce trésor, premièrement, c'est Dieu lui-même. Il est trésor. Il a dit à Abraham, je suis, je suis ta récompense. I am your reward. Il a dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense. Donc, ce trésor, c'est d'abord Dieu lui-même. Le trésor, c'est tout ce que Dieu a amené là-dedans. Il appelle ça un trésor. Quand tu pries en langue, tu fouilles dans le trésor. You put your hand. Tu mets ta main dans ce trésor que Dieu a déjà quitté à l'intérieur de lui. Inside you. Inside you. Inside you. Et lève ta voix en ce moment et prie en langue. Prie en langue là où tu es. Vous savez pourquoi on vous demande souvent d'ouvrir vos micros et d'ouvrir vos caméras? C'est vous permettre d'être concentré. Parce que quand vous n'êtes pas concentré, votre esprit est donné à autre chose. Mais Dieu, tu as besoin de lui donner en entière concentration. Tu dois donner la parole de Dieu, ton esprit, ton âme et ton corps pour qu'elle pénètre parce qu'elle est vivante. Donc, you have to open up. Tu dois t'ouvrir. Ouvre-toi. Ça veut dire que si tu es en train de faire quelque chose d'autre, même si on parle, tu entends, ça reste dans ton cerveau. Mais you are not open up parce que ton esprit est préoccupé pour quelque chose d'autre. C'est pourquoi vous passez après l'intervention. Vous passez à côté de l'intervention divine. C'est pourquoi vous passez après les grâces, les choses que Dieu veut faire pour vous. Vous n'êtes pas concentré. Vous ne donnez pas à Dieu toute l'attention pour un temps. Donne-lui l'attention. Ce n'est pas simplement parce que je souhaiterais voir vos visages. Non. C'est pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui est dit et prendre ce qui vous est réservé en totalité et non que je cherche vos visages. C'est comment vous êtes concentré. Cette maison que tu recherches elle n'est pas à l'extérieur. Cette richesse que tu recherches elle n'est pas à l'extérieur. Cette prospérité que tu recherches elle n'est pas à l'extérieur. Toutes ces choses que tu recherches dans le monde et tu as besoin d'un papa, d'un tonton, d'un oncle pour te donner. Tu dis oh je n'ai personne dans le monde. Ne recherche pas. Il dit inside you il y a un trésor. Il dit a heavenly trésor. Il dit l'homme bon tire de son bon trésor des bonnes choses. Mais ce trésor est où Jésus a dit? Il dit l'homme bon tire de son bon trésor des bonnes choses et l'homme mauvais tire de son mauvais trésor. Donc en fait il y a des choses à l'intérêt de toi qui sont bons trésors ou mauvais trésors et c'est à toi de les tirer when you speak in tongue. Quand tu pries en langue le prier en langue ce n'est pas pour faire paire au diable. La prier en langue n'est pas là pour faire paire au démon. Elle est le moyen par lequel tu fouilles dans dans les valies célestes ou tu fouilles dans les cantines célestes ou tu fouilles dans les trésors célestes pour saisir la chose dont tu as besoin à l'heure précis à cet instant. Quelle est la révélation dont tu as besoin? It is within you. Et si tu pries en langue ça ne vient pas. Si tu as pris une semaine prends deux semaines jusqu'à ce que tu as bubble up cette parole ramenée en surface qui était cachée within you où Dieu l'a mis là depuis des âges et des générations. Paul a dit ce sont des choses cachées depuis des âges et des générations et c'était caché où? C'était caché où? Comment Paul a trouvé ça? Il s'addit et la parole du Dieu dit que Paul dit je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous et vous pouvez comprendre le niveau de révélation de cet homme. Ce n'est pas parce qu'en fait il entendait Dieu mieux que vous mais il avait compris que le secret la prière en langue quand tu pries en langue tu fouilles dans la cantine tu fouilles dans le trésor céleste et tu ramènes le trésor c'est dont tu as besoin pour l'heure précise inside you you are the temple of God que le temple de Dieu you are the sacerdoce royal of God almighty Dieu quand il est venu sur terre ce n'est pas dans un local qu'il est resté il a trouvé sa maison n'est pas faite de main d'homme elle est faite de Dieu lui-même et sa maison faite de lui-même c'est you Dieu n'habite pas dans une maison faite d'homme donc ce n'est pas vos bâtiments que vous construisez là où il habite il habite dans le bâtiment qu'il a construit lui-même et c'est ton corps your body il a dit avant que je ne te forme dans le vent de ta mère oh mais je pensais que c'était mon père la sémence de mon père dans le vent de ma mère avant que je n'étais formé dans le vent de ta mère donc c'est lui qui t'a donné cette forme et ce corps et il a mis un trésor dedans est-ce que quelqu'un veut me comprendre est-ce que quelqu'un sait qu'il a une grande est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu as un avenir est-ce que Dieu t'a dit que tu vas conquérir et tu vas réussir est-ce que tu as déjà reçu des prophéties comme ça laisse-moi te donner une bonne nouvelle toutes les choses concernant cette prophétie is within you recatabayé toutes ces choses qu'il a dites it is within you tu transportes ces choses tu vas t'asseoir au bord de la route et tu pleures oh Dieu il dit non le jour où j'ai parlé il y a une graine que j'ai sémée in your spirit et vous-même vous savez je suis sûr que vous avez entendu déjà cet enseignement où le cultivateur il prend la mangue il regarde la mangue et dans la mangue il y a le noyau il a fini de manger la mangue et il prend le noyau et ce n'est pas l'agriculteur qui détermine la taille du futur manguier le potentiel de mangue qui vont sortir du futur manguier sont déjà dans le noyau donc tout ce que le zone manguier va développer autour s'il est planté au bon endroit tout est dans le manguier Dieu ne peut pas amener ton esprit ici et dire à ton esprit que tu vas conquérir le monde et vaincre et prendre le territoire s'il n'a pas déjà mis le potentiel within you quand tu pries en langue when you speak in tongue bubble up ces choses qui oh my God j'espère je vous regarde je vous ai dit de réagir vous me regardez comme ça moi j'ai réagir tout seul les 7 c'est même pas le temps de me regarder tu es chez toi tu mets la main au bavante and you speak in tongue parce que toutes ces choses concernant ta destinée sont déjà within you sont déjà à l'intérieur de toi inside you you are calling the glory tu transportes la gloire dont tu as besoin c'est ni dans ton cerveau ce n'est même pas l'école parce que l'école c'est bien parce que dans cet environnement terrestre il te faut aller à l'école mais la gloire n'est pas limitée l'école te donne assez d'éléments pour pouvoir développer ce que Dieu a mis en toi mais ce n'est pas ton diplôme qui peut empêcher Dieu de t'accomplir d'accomplir que tu as un diplôme c'est très bien si tu n'as pas de diplôme c'est pas grave par the glory of God and the grace of God si tu comprends que tu transportes un environnement tu transportes un environnement tu transportes you are carrying God je vous ai dit la dernière fois Jésus dit je ne suis pas seul Jésus dit je ne suis pas seul le père qui m'a envoyé est avec moi qu'est-ce que Jésus dit ce qu'il veut dire celui qui m'a envoyé n'est pas resté derrière c'est-à-dire qu'il m'a envoyé mais lui-même il s'est mis dans la voiture donc je vous ai amené avec moi dans mon corps celui qui m'a envoyé je ne suis pas ici tout seul celui qui m'a envoyé est avec moi c'est-à-dire que celui qui m'a envoyé oh my God si vous ne comprenez pas ceci que vous n'êtes pas là dans ce challenge tout seul celui qui m'a envoyé est avec vous il n'est pas avec vous parce qu'il a envoyé les anges avec vous ça ne veut pas dire qu'il a envoyé une armée je ne sais pas trop le feu non il est avec vous parce que vous êtes son véhicule donc il vous a envoyé en réalité c'est Dieu qui voulait aller devant ce truc mais comme il lui faut un corps dans l'atmosphère votre corps est le véhicule Dieu donc s'est embarqué en vous pour que vous l'amenez jusque devant cette montagne oh my God j'espère pas là quelqu'un Dieu s'est embarqué il s'est téléchargé God download himself inside you Dieu s'est téléchargé en toi il dit amène-moi devant la montagne en fait ce n'est pas à toi de t'arrêter devant la montagne ce n'est pas à toi devant la mer cette fois-ci c'est Dieu en toi devant la mer oh my God j'aurais aimé avoir un peuple prophétique ici un peuple et on te dit non tu sais dans notre famille il y a un esprit de mort Dieu dit laisse-moi me télécharger en toi je suis la vie et la résurrection laisse-moi imsai allons raconter cet esprit de mort qui essaie de détruire ta famille non toi tu es là oh Dieu fais quelque chose descend Dieu dit mais descend comment Jésus t'a dit celui tu n'es pas seul celui qui t'a envoyé est avec toi il n'est pas à côté de toi c'est pas ce qu'il a dit il n'a pas dit qu'il est à côté de toi dans le langage de Dieu il est imsai il dit allons comme tu as le corps et moi je suis esprit et j'ai besoin d'un corps pour fonctionner là-bas allons toi et moi moi je vais me télécharger en toi veux-tu que je sauve ta vie oui tu veux que je remplisse ta vie ok Dieu se télécharge il dit maintenant allons toi et moi affronter tes challenges donc quand tu tends la main je tends la main quand tu parles je parle quand tu touches je touche là où tu mets les pieds je mets les pieds donc à chaque fois tu transportes l'environnement de Dieu tu transportes l'atmosphère céleste et la sainteté de Dieu dans l'environnement Dieu arrive dans cet endroit through you in you by you I for you pour toi est-ce que quelqu'un me comprend ici oh my god je sais pas à cette heure tu peux regarder je sais pas quel challenge tu as tu dis hey Dieu a dit avec Dieu nous ferons des exploits il n'a pas dit toi je t'envoie faire des exploits il dit with God avec Dieu hey c'est pas pour Dieu ce n'est pas sans Dieu c'est avec Dieu je ferai des exploits c'est pas tout seul que je ferai des exploits nos échecs viennent de passer en fait on s'est déconnecté dans notre façon de penser de Dieu donc on va nous tout seul on dit qu'on est tout seul oh Dieu maintenant que je suis bloqué fais quelque chose Dieu dit mais je t'ai dit dès le commencement je t'ai posé la question tu as dit que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur ça veut dire que je suis le Seigneur et je suis le Sauveur donc je te sauve d'abord et en plus je deviens le Seigneur de ce Temple donc donc il te dit maintenant fais un pas et deux pas on va transporte-moi jusqu'à là où c'est tout le problème du coup Dieu arrive devant le problème Dieu arrive devant le problème in you oh my god on te dit quelqu'un est malade il dit impose les mains seulement parce que I am inside you impose les mains au malade pourquoi je suis à l'intérieur de toi I am in you et toi tu es en moi donc impose les mains il n'a pas dit prix pour le malade il dit impose les mains pourquoi parce que tu me transportes tu es mon corps je touche les choses par tes mains les saines j'essaie de parler à quelqu'un qui est dans l'ordre de Messie Sédèque parce que dans l'ordre de Messie Sédèque nous ne disons pas que Dieu nous accompagnera nous ne disons pas que Dieu fera nous disons que Dieu en nous opérera c'est-à-dire que nous et Dieu on est devenu un pour opérer pour agir pour faire Amen 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 God in me God in me God in me God in me dans mes pensées dans mes paroles dans mes pieds dans mon sang dans mes veines God inside Christ et Dieu ont pris domicile inside 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 me inside inside pas in heaven inside God in me fais ça avec moi Dieu à l'intérieur Dieu à moi God il est dans mes os je ne peux pas tomber malade God in God in j'ai choqué quelqu'un un groupe on était entre hommes de Dieu j'ai dit vous savez que la guérison ce n'est pas pour les enfants de Dieu ils étaient choqués non Dieu a dit de guérir le malade il n'a pas en fait il n'a pas demandé de guérir les chrétiens il a demandé de guérir le monde parce que vous ne vivez pas par la guérison vous vivez par la santé divine et votre santé divine c'est d'abord sa présence in you is present in you il transporte sa capacité d'être en bonne santé inside you listen je parle un peu je sens que je vais arrêter cette caméra oh Dieu fait grâce le temps a changé time is changing time is changing les temps sont en train de changer écoutez les temps sont en train de changer si tu ne changes pas ta compréhension de l'évangile de ce que Dieu dit you die tu vas être tué pas parce que Dieu voulait mais tu as oublié que God is inside you il s'est téléchargé oh almighty God God il dialogue inside you donc maintenant quand mes ennemis viennent Dieu ne s'élève pas depuis le ciel il s'élève en moi God rise in me et tout d'un coup vous me voyez réagir comme un lion est-ce que vous je ne sais pas si ça vous arrive ou lorsque vous êtes vous êtes découragé vous êtes déprimé et soudain vous ne savez pas tout d'un coup il y a une pensée qui vous traverse et elle vous dit mais qu'est-ce que tu as fait là tu es un enfant de Dieu qu'est-ce que tu as pris comme ça vous savez qu'il vous parle lui il me s'élève il dit mais c'est quoi ça il dit un rico tabaye et tout d'un coup alors que le problème n'a pas changé mais tu t'élèves ça veut dire quoi moi je suis un enfant de Dieu je refuse d'où te vient cette parole from within from within from within donc les anges ne sont pas là pour t'obéir à toi les anges sont là pour obéir à leur chère qui est within you donc ils t'entourent pourquoi parce que God is inside you listen et si tu n'as pas compris ça tu vas marcher sur cette terre déprimée comme abandonnée comme délaissée I refuse vous savez beaucoup de ceux qui m'ont même vous qui me savez vous qui me connaissez et qui m'écoutez vous ne savez même pas que j'ai été torturé parce que je n'en parle pas souvent et ce n'est même pas c'est le gouvernement de mon pays ils sont venus me chercher ils m'ont j'ai disparu pendant 4 jours mes parents ne savaient pas où j'étais pendant 4 jours je ne savais personne n'a retrouvé mon chemin sauf un homme qui était aussi dans les services secrets m'a retrouvé sinon je ne serais peut-être pas devant vous mais je me rappelle que dans ce endroit alors que j'étais enfermé I was speaking tongue I was speaking tongue je ne sais pas mes parents ne savent pas où je suis mais je sais que God knows Dieu sait où je suis and I am the son of God donc depuis mon intérieur je peux me communiquer avec celui qui est dans le ciel Dieu en moi doit communiquer Dieu dans le ciel il y a un problème pendant les premiers jours j'étais confus les deux premiers jours j'étais dans la confusion en disant mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce qui se passe mais personne ne me dit pas on ne dit pas la raison pour laquelle on m'a amené ici je ne suis même pas en prison je suis dans un endroit où personne ne sait c'est dans le lieu secret and I speak in tongue quand j'ai commencé à prier en langue I speak in tongue vous pensez que je vous parle seulement pour des épreuves non les enfants si vous montrez mes mains vous allez voir les blessures de la torture vous allez voir là où les fers sont rentrés mais pourquoi ce homme n'en parle pas pourquoi il ne fait pas les témoignages que j'étais parce que je refuse d'être une victime I am the son of God ils ne peuvent pas détruire ma vie et m'empêcher de prendre le chemin que tu as décidé de tracer Marocco certains se seraient mis oh Dieu toute la vie ils m'ont torturé je dis never si c'est ça que vous voulez vous n'aurez pas la grâce de me voir mes morphones I am the son of God et j'ai Dieu à l'intérieur je refuse d'être freiné je refuse d'être bloqué je refuse d'être oppressé je refuse d'être dominé je refuse d'être tué Greta is he dar is in me celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde Greta Greta is he dar is in me celui qui est en moi est plus grand que celui vous savez ce qui s'est passé ce qui s'est passé est extraordinaire la première chose c'est l'arrivée d'un ange physiquement et il m'attrape il m'amène quand ce ange m'amène il m'amène dans un endroit où il s'avait réuni en me concernant j'étais dans la salle ce jour-là physiquement mais l'ange j'étais caché derrière l'ange donc j'étais invisible donc mon royaume s'est mobilisé mes parents ne savaient pas les parents ne savaient pas quoi faire même le juge ne savaient pas quoi faire le procureur de la république ils ont déchiré il n'a même eu aucun impact sur ma vie ça voudrait dire que personne d'autre ne pouvait contrôler ma destinée à ce moment sauf Dieu le procureur de la république a rigidé un document pour qu'on me relaxe mais dans ce lieu-là j'ai vu comment ils ont attrapé parce que c'était des agents spéciaux de très haut de très ça veut dire que leur mission vient de trop ils ont déchiré comme ça devant moi ça n'a pas eu d'impact sur eux c'est comme si le procureur n'avait pas donné une décision mes avocats procureurs personne tout le monde est menacé je me rappelle que j'entendais mon oncle parce que quand il a découvert l'endroit maintenant chaque nuit il venait parce qu'il m'entendait souvent prier parce que parfois il m'entendait pleurer parce que parfois il me torturait et j'ai entendu mon oncle qui n'est pas chrétien pas né de nouveau mon oncle même l'église jamais mis prier j'entends mon oncle dire celui que vous êtes en train d'être torturé c'est un homme de Dieu Dieu fera quelque chose j'ai dit si mon oncle mon oncle qui même Dieu lui même le nom de Jésus ne prononce pas même l'église catholique il n'y veut pas maintenant il croit en Dieu à cause de ma solution et il a mis sa confiance que Dieu va faire quelque chose pour son serviteur et effectivement ce jour I was praying j'ai tenté de prier dans cet endroit I was praying j'ai tenté de louer dans cet endroit je ne pleurais pas I was praying et plus je priais plus j'étais conscient de Dieu conscient de Dieu conscient que Dieu était là Dieu était en moi autour de moi avec moi et un ange est attiré and that angel came il est venu si vite et il se tient devant moi et je le regarde il me dit donne moi la main il me prend pas la main et nous sommes partis en quelques tierces on était dans une salle de réunion où les autorités étaient en réunion et j'étais dans cette salle avec l'ange les enfants vous me parlez de quoi oh j'ai eu le temps vous savez ce que c'est l'épreuve tu sais ce que c'est l'épreuve où on te prend tu es un tu es un cadre international et on vient te chercher un colonel vient te chercher on oublie même qu'on ne doit pas te torturer parce que tu as l'humilité et ça n'a pas eu d'impact ça ne les a pas freiné de le faire et tu te dis mais qui vous a envoyé et je me prépare à écrire un livre un jour dans la vallée de l'homme de la mort one day où je vais raléter tout ce qui s'est passé ce temps je viens il m'amène et pendant qu'il prend la décision je suis dans la salle mais derrière l'ange l'ange m'a mis derrière lui donc je suis invisible mais je suis dans la salle tout ce qu'ils ont dit à maoué vous voyez je ne sais pas pourquoi mais aujourd'hui j'en parle comme ça ouvertement mais ça fait 20 ans près de 21 ans que j'étais torturé et je suis sorti de là en sang si je n'avais pas cette conscience que Dieu était en moi peut-être je serais mort pas parce que Dieu le voulait mais parce que je n'ai pas compris ce que Dieu voulait dire lorsqu'il a écrit ce livre lorsqu'il nous a envoyé ce livre je me rappelle que les gendarmes qui étaient dans cet endroit quand je suis arrivé ils étaient contre moi ils m'insultaient ils me regardaient de haut ils me détestaient ils faisaient tout le nécessaire ils m'ont enlevé tous les habits ils m'ont enlevé les habits ils m'ont laissé dans cet endroit sans habits vous parlez de preuve les enfants si je vous parle ange c'est pas parce que j'ai entendu les anges non ils m'appuient physiquement quand Dieu fait grâce il vient physiquement il m'attrape l'épaule et il donne le message Michael pourquoi je n'en parle pas sur les réseaux parce que c'est pas ça ce sont mes expériences pour me rendre il y a un jour vous savez David n'a pas commencé à expliquer à tout le monde j'ai tué le lion non le jour où on a su qu'il a tué le lion et l'ours c'est quand Goliath s'est présenté il s'est appuyé sur les expériences passées il n'a pas fait des vidéos pour chaque expérience Marocotaba il savait que les expériences de l'ours et de lion lui préparaient à quelque chose de plus grand et David était attendu et Dieu lui a dit tu seras un roi il dit comment ça va se passer comment et à chaque fois que Dieu t'amène devant Goliath tu dis tous les chaque année tu es devant Goliath sans savoir que la royauté passe par Goliath tu n'as pas Goliath tu n'es pas roi donc chaque chaque année tu te mets en retard du plan de Dieu parce que tu es éprouvé mais Dieu te dit écoute-moi bien Amen Amen Je suis en toi I'm in you je me suis téléchargé en toi pour que toi et moi pour que nous puissions faire face à cette situation mes mains sont tes mains mes pieds sont tes pieds je parle par ta bouche j'écoute le monde par tes oreilles la parole de Dieu ceux qui sont en Christ ceux qui sont unis à Dieu à Christ sont un seul et même esprit avec Dieu they have the same spirit with God mon Dieu quel privilège same spirit with God avoir le même esprit avec Dieu ça veut dire que Dieu et moi on partage le même esprit comment vous pouvez me voler sans voler Dieu comment vous pouvez me kidnapper sans kidnapper Dieu comment vous pouvez me situer Dieu mais mon Dieu the word of God the disability of God oh mighty God je voulais tellement réveiller quelqu'un dans cette salle dans cet endroit réveiller quelqu'un réveiller quelqu'un greater plus grand plus grand plus grand plus grand plus grand est celui qui est en toi pas du plus grand est celui qui est dans le ciel celui qui veut que tu prennes conscience qu'il s'est téléchargé en toi est celui qui est à l'intérêt de toi est plus grand que toutes les situations que tu rencontres toutes les pressions toutes les oppressions tous les esprits les esprits de mort les esprits machin prématuré Tout ce que tu peux citer Je ne sais pas trop Tous les démons Les chefs de l'enfer Et de Greta Is it that is in me That is it that is in the world C'est vrai que quand j'affronte une situation Je n'affronte pas la situation En étant conscient de mon corps frêle Charnel Des mêmes parents pauvres Qui n'ont rien Non Je suis conscient God in me God in me God in me Et quand je touche la chose Dieu touche la chose Quand j'ai un projet Dieu est dans le projet Pourquoi ? Parce que je transporte Dieu Là où se trouve le projet God in me Et ça c'est une conscience Que les enfants de Dieu Ils manquent aux enfants de Dieu Oh Dieu Pitié Oh compassion Il dit mais quelle compassion Je me suis téléchargé Le problème avec toi C'est que tu n'as pas Ta conscience n'est pas développée Sur qui je suis en toi Et sur ce que j'ai amené en toi Ma capacité en toi Le sais-tu Mon pouvoir en toi Le sais-tu Nous disons Qui nous a fait grâce La grâce chez vous C'est oh j'ai eu l'argent un peu Après No Il y a un autre genre de grâce Ou grâce qui veut dire Charisma Recotabaye Qui en termes de don spirituel De capacité spirituelle Charisma Influence spirituelle Le charisme Cette présence Cet impact Quand tu arrives quelque part Tu imposes le rythme Racotabaye En tant que représentant Du royaume The kingdom The kingdom The kingdom The kingdom The kingdom Je vais vous montrer Quelque chose Qui peut lire pour moi Voyez un peu Où est Romial Et oui sa femme Sa femme Et même Je n'ai pas vu La femme de Romial Monsieur Romial C'est vous qui lisez Pour nous aujourd'hui Je vais vous montrer Quelque chose 1 Timothée Chapitre 6 Verset 16 1 Timothée 6 16 Quand J'en sais rien Quelqu'un s'est m'appelé A cette heure I don't know Bien 1 Timothée J'ai dit Chapitre 6 16 1 Timothée Chapitre 6 Verset 16 A haute et intelligible voix S'il vous plaît Oui Euron Essaye d'allumer Ton micro Ok Mariella coupe le micro Dans le deuxième appareil Ok On n'entend toujours Rien décoré Dans le micro Un appareil En fait il peut réactiver Parce que comme il y a Des interférences C'est moi qui coupe Ok 1 Timothée 6 16 Qui seul Possède l'immortalité Qui habite Une lumière Inaccessible Que nul homme N'a vu Ni ne peut voir A qui appartiennent L'honneur Et la puissance Éternelle Amen Papa ton micro est coupé Papa ton micro Donc il possède L'immortalité Qui habite Qui habite Qui possède L'immortalité Et qui habite Une lumière Inaccessible Il habite Une lumière Inaccessible Il habite Une lumière Inaccessible Il habite Une lumière Inaccessible C'est Dieu Habite Une lumière Inaccessible Et il nous dit ceci Romains Chapitre 13 Verset 12 Romains 13 Romains 13 12 Allez-y Vous avez trouvé Oui Allez-y Romains 13 12 La nuit est avancée Le jour approche Dépuyons-nous donc Les oeuvres Des ténèbres Et revêtons Les armes De la lumière Lui Il habite Une lumière Inaccessible Et il nous dit Face aux ténèbres Revêtez-vous Des armes De la lumière Ça voudrait dire Que seule la lumière Peut non seulement Résister Mais repousser Les ténèbres Et il dit Revêtez-vous Des armes De la lumière Revêtez-vous Surtout dans ces temps De temps Ces derniers temps Où on voit les ténèbres Vouloir prendre le dessus Il dit Revêtez-vous Des armes De la lumière Lui-même Il habite Une lumière Inaccessible Il dit Si vous voulez réussir Comme moi Et faire comme moi Vous Revêtez-vous Des armes De la lumière Revêtez-vous Des armes De la lumière The armor Of light The armor Of light Put on The armor Of light Revêtez-vous Des armes De la lumière Dans ces temps Où les ténèbres Veulent contrôler Le monde Revêtez-vous Des armes De la lumière Et je vais t'expliquer Pourquoi Je ne vais pas tout te dire Mais aujourd'hui Je vais t'expliquer Un Fondamental L'une des raisons Fondamentales Que tu revêtes La lumière Ça on ne va pas le lire 1 Jean 1 5 Dit Dieu est lumière Que nous savons que Dieu est lumière Il est light Tu ne peux pas être Un enfant de Dieu Et ne pas être lumière C'est pas possible Dieu est light Et je vais t'expliquer Pourquoi Il vous faut revêtir Les armes De la lumière Why Dieu est light Dieu est light Oh my dear God Est-ce que vous savez Que je ne parle pas A votre cerveau Je ne m'adresse pas A vos cerveaux Je parle à vos esprits I am speaking to the sons of God Parce que c'est vos esprits Quand il dit Oh reste frère Fortifiez-vous Il demande à qui De se fortifier Il dit Nous ne luttons pas Contre la chair et le sang Donc en fait Ce n'est pas la chair Qu'il parle Ce n'est pas au sang Qu'il s'adresse Cet homme Quand il dit Oh reste frère Fortitude Il parle à ses frères Qui sont des esprits Des spirites Ce frère Qui est développé Spirituellement Parle à d'autres Il dit frère J'ai découvert quelque chose Vous qui êtes avec moi In the spirit In Christ Ce message La parole de Dieu Ne s'adresse pas Votre cerveau C'est une porte Vos pensées Sont des portes Pour atteindre Votre esprit La parole de Dieu S'adresse A votre esprit C'est votre esprit Qui pilote votre corps Et contrôle Votre âme Quand Dieu Manifeste sa puissance C'est à son C'est à votre esprit D'abord Qui l'envoie Cette puissance Et votre esprit Doit être capable De manager Cette puissance Dans ce corps Pour le garder Assujetti Et discipliner Votre âme Par la parole de Dieu Par la compréhension Des écritures Si la parole de Dieu Elle ne reste que dans ton cerveau Elle n'a pas de C'est bien Parce que Son rôle dans ton cerveau C'est d'aligner ton cerveau Avec ce que Dieu a déposé Dans ton esprit Pour que ton cerveau Ne soit pas un blocage De ce que Dieu a mis Dans ton esprit Pour que cela se manifeste Quelqu'un me comprend ? C'est pas trop Mais la parole de Dieu Elle n'est pas pour ton corps Elle est d'abord Pour ton esprit Et ensuite Ton âme Et le corps En bénéficie En troisième position Mais la parole de Dieu Passe par tes pensées Elle va parler Parfois elle va mettre du temps Avant d'atteindre ton esprit Parce qu'elle va être bloquée Par la réflexion Et si Et si Et si Le temps qu'elle arrive A ton esprit Que la foi soit activée Il s'est écoulé Beaucoup de temps Parce que Tu as tellement réfléchi Avec ça Que tu n'as pas permis A cette parole D'atteindre ton esprit Et développer la foi C'est pourquoi Beaucoup de personnes Connaissent Ils connaissent beaucoup Mais leur foi est petite Leur foi est faible De faire le challenge Parce que Tout ce qui est dit N'atteint pas leur esprit L'homme en Christ C'est ton esprit Et la parole de Dieu Est la nourriture De ton esprit Et de ton âme Ton corps En bénéficie Ça veut dire Que ta santé spirituelle Ta santé physique Est conditionnée Par ta santé spirituelle Parfois Quand nous nous regardons On a l'impression Que le corps est en haut Après c'est l'âme Après c'est l'esprit Parce qu'on a l'impression Que c'est le corps Qui protège notre esprit Dedans Oh détrônez-vous Et détrompez-vous Notre esprit Est plus fort Que notre corps Notre esprit C'est depuis C'est l'homme 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 de L'homme caché C'est votre esprit En Christ Qui protège Votre corps C'est pourquoi Toutes vos armes Spirituelles Qui les déploie C'est l'homme Spirituel C'est pas l'homme Charnel Vos armes Spirituelles Sont utilisées Par votre esprit Ce n'est pas par votre corps Ce n'est pas par votre corps Votre corps Ne peut pas utiliser Les armes spirituelles Il ne sait même pas les utiliser Jésus a dit Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie Pour parler à qui ? A des esprits Ça voudrait dire que vous Parce que l'homme est un esprit Qui habite un corps Et qui possède une âme Quand vous naissez en Christ Vous naissez en votre esprit Et ensuite la parole de Dieu Elle Façonne votre âme A juste votre caractère C'est ce que Dieu attend Et votre corps Est sous contrôle Mais maintenant Revenons à notre texte Il habite lui Une lumière inaccessible Et promettre nous dit Revêtez-vous Des armes de la lumière Je vais vous montrer Quelque chose qui est importante Lisez Matthieu Matthieu chapitre 5 verset 16 On ne va pas lire Beaucoup de versets Lisez Matthieu 5 verset 16 Matthieu 5 verset 16 Oui La parole de Dieu dit Que votre lumière Luise ainsi devant les hommes Enfin qu'ils voient Vos bonnes œuvres Et qu'ils glorifient Votre Père qui est dans les cieux Écoutez Il dit Que votre lumière Luise Enfin Ça veut dire que Si elle ne luit pas Vous pouvez faire des bonnes œuvres Elles ne seront pas vues Ça veut dire que Ce qui amène Vos œuvres à être vues C'est la lumière d'abord Il dit que Votre lumière luise Afin que Afin qu'ils voient Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui tu transportes Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui éclaire l'entendement Et la compréhension des hommes Sur ce que tu fais Il dit Que votre lumière Luise Enfin Que les hommes Voient Que votre lumière Luise Enfin Que les hommes Voient En d'autres termes Si ma lumière Elle ne luit pas Les hommes Ne vont pas voir Les bonnes œuvres Que je fais pour le Seigneur En fait Qu'ils glorifient Dieu Il faut qu'ils soient capables De voir Mais pour qu'ils voient Ma lumière Doit briller Arise and shine Non Je dois briller En fait Sinon Je peux Ah Laissez Laissez Souvenez-vous Genèse Laissez Écoute En fait Que les hommes Voient Il y a une lumière Que tu dois émettre Pour que les hommes Voient Pour attirer leur attention Sur ce que tu fais Pour attirer l'attention Sur ce que tu fais Les hommes doivent Voir Mais pour qu'ils voient Ta lumière Doit briller Light Il dit que votre lumière Luise Enfin qu'ils voient Les bonnes œuvres Souvenez-vous de la Genèse chapitre 1 Enfin que les hommes Ou qu'on remarque Ce que Dieu fait Il a commencé par la lumière La lumière a brillé Dans cet endroit Dans les ténèbres The light shine Il dit que la lumière Soit Et la lumière Fût Et ensuite Il a commencé À opérer Dans cet endroit Éclairé Et quand il a dit Que la lumière Soit Et la lumière Fût On ne parle pas Du soleil Parce qu'à ce instant À ce moment Il n'a pas encore Créé le soleil Donc la lumière Qui brille dans cet endroit Elle émane de lui-même C'est après avoir créé le soleil Qu'il fait une passation de service Avec le soleil Où il se retire Et il donne au soleil La responsabilité D'éclairer la terre Et à la lune Cela voudrait dire Qu'en fait Tu peux faire des bonnes œuvres Et qu'ils soient occultés Même aux yeux De ceux qui ne connaissent pas Dieu Il dit que ta lumière Luise Enfin 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 Que les hommes Voyent Pour qu'ils voyent Il faut que ta lumière Luise Sans cette lumière Ils ne peuvent pas voir Les bonnes œuvres Et glorifier Dieu Tu dois émettre Des light Des light Que tu es Je ne sais pas si Quelqu'un me comprend À ce niveau Ou bien je suis Est-ce que quelqu'un me comprend Laissez Faire les bonnes œuvres C'est bien Mais s'il n'y a pas une lumière Que tu émets Les hommes ne voient pas Ce que tu fais They will not see L'objectif est qu'ils Louent notre Seigneur Rendre gloire à Dieu Mais Il faut qu'ils voient Parce que si tu ne mets pas cette lumière Ils ne vont pas voir Les œuvres Et ils ne vont pas glorifier Dieu Combien d'œuvres as-tu fait Et tu te dis Mais pourtant je fais Mais ils ne remarquent pas Parce que Light is needed Il y a une lumière Qui amène les hommes À comprendre Cette lumière Que tu émets Amène la compréhension Cette lumière Que tu amènes Ouvre les yeux Tes non-croyants Pour qu'ils voient La splendeur De l'évangile Tu émets une lumière Je me rappelle Je me rappelle quand on était au Maroc Je me rappelle quand on était au Maroc On a On est allé chez Bien sûr Un musulman marocain Et quand on arrive dans cet endroit Le Marocain me regarde Il dit Toi tu es un ange Tous les frères ont dit Oh amen 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 Moi j'ai compris ça différent Ce monsieur là il est spirituel It was spirit Ce monsieur It was a spirit Ce monsieur était spirituel Ce qu'il a vu c'est autre chose Il n'a pas vu Surstène avec les ailes There is a light Les gens ne vont pas comprendre ton évangile Si tu n'as même pas de light avec toi Pour qu'ils comprennent les œuvres There is a light Oh my god Il y a une lumière Que tu dois mener dans cet environnement Pour que tes œuvres soient comprises Il y a une lumière Que tu dois mener dans un certain environnement Pour que tes œuvres et tes actions Soient considérées comme les œuvres Venant de Dieu There is an understanding Il y a une compréhension Que seule la lumière que tu émets Amène les hommes à comprendre Quand j'ai commencé avec le christianisme Toute ma famille Mais du sommet à la base Ils m'ont attaqué 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 jusqu'à un jour Quelqu'un est venu me dire Oh J'ai entendu qu'à la maison là-bas On a prié pour invoquer le Dieu de Sostène J'ai dit Mais à quel moment Ils sont arrivés à la compréhension Que les œuvres que j'aimais Viennent de mon Dieu D'où leur est venue La compréhension Ils n'étaient ni catholiques Ils étaient plutôt francs-maçons Résus christiens Dans ma famille Il n'y avait que ça Et puis les trucs traditionnels Et j'étais dans cette maison là Le premier à accepter Christ La tension était énorme La persécution était énorme Jusqu'à ce qu'ils arrivaient à un moment donné Ils sont arrivés à un point de compréhension Un niveau de compréhension D'adériser light Qu'il y a quelque chose de plus grand Et pourtant je n'avais pas plus d'argent qu'eux Je n'avais pas plus d'argent qu'eux Je n'avais pas de voiture J'étais toujours encore au lycée J'avais besoin de leur argent de poche Ils ont coupé l'argent de poche Pour qu'ils m'auraient pour aller à l'école Mais quand même à ce niveau Les sénateurs et les députés se sont assis Et vous savez There is a light from this guy Il n'a pas de voiture Il n'a pas de maison Il n'a rien du tout Mais ce qui émane de lui That light A mener la compréhension chez les miens Et je ne leur ai jamais prêché l'évangile They understand themselves Ils ont compris les oeuvres Et ont rendu grâce Et on m'a dit que Ah Il y a quelqu'un qui a pris à la maison Que le dieu de Sostel fasse quelque chose J'ai dit Ah La personne ne va même pas à l'église Ça ne veut pas dire qu'elle a commencé à aller à l'église Elle est un vent comme ça Elle est encore bien dans le ténèbre Et elle demande au dieu de Sostel De venir faire quelque chose J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a compris This is powerful Qu'est-ce qu'elle a bien compris The light que tu émets Amène les hommes à comprendre Ce que tu poses comme acte En faveur de Dieu The light Ce n'est pas seulement les oeuvres Oh j'ai fait ça pour le Seigneur Seigneur fait ça Je ne comprends pas The light is needed Beaucoup de personnes font des oeuvres de charité Pourquoi les tiens vont être considérés Comme venant de Dieu Il n'y a pas que toi qui fais des oeuvres de charité Si there is no light Il faut qu'il comprenne Que tout le monde nous a amené à manger ici Mais ça là Il n'a pas amené plus que tout le monde Mais ce qu'il a amené Did that light Quand tu arrives et poses les actes dans les ténèbres You need light Tu dois émettre la lumière There is a light Light needed Oh my tiger Sinon tu poses les actes dans les ténèbres Et dans les ténèbres tout est confondu C'est confus Je ne sais pas si vous me comprenez Cette lumière que tu émets Qui amène les hommes à comprendre C'est que tu fais Pour qu'ils comprennent que c'est Dieu qui les visite There is a light Parce qu'il va y avoir plusieurs personnes Qui vont faire comme toi Je suis allé prêcher l'évangile sur Châtelet Et quand tu arrives à Châtelet Maintenant aujourd'hui c'est difficile Si tu vas avec des flyers Tu vas voir les francs-maçons avec les flyers Les bouddhistes avec les flyers Tout le monde a des flyers en prêche à Châtelet Tu as même tu l'as comme ça Tu dis Tout le monde a compris le système d'évangélisation Comment on fait So there is a light Où le gars prend ton flyer Et dit bon j'ai 15 flyers Mais there is a light somewhere C'est-à-dire que Dans tout ça Il y a une lumière qui émane Et le gars comprend le chemin qu'il doit choisir Et cette lumière Est censée venir de toi Il dit que votre lumière luise Afin Afin que C'est-à-dire que Pour qu'il comprenne Pour qu'il voie les œuvres Il faut la lumière Essayez d'imaginer Qu'au commencement À Genèse En Genèse Dieu a commencé Par créer Et modifier Dans les ténèbres Qui aurait vu Qui aurait compris Il a commencé Par émettre la lumière Et cette lumière C'était lui-même Si vous lisez bien Cette lumière Ce n'est pas le soleil Que la lumière soit Il a éclairé d'abord l'endroit Et à partir de là Ensuite This is God Tous ceux qui viennent Regardez ça C'est le doigt de Dieu Ça c'est le doigt de Dieu C'est le doigt de Dieu Parce que la lumière Vous a donné de comprendre Ce que Dieu fait Si tu poses les actes Et tu as la lumière Tu n'émets pas de lumière Donc Esaïe Bien que très loin Mais c'est Cet homme était prophétique C'était un prophète Il dit Lève-toi et brille Lève-toi et Brille Il y a une lumière Que tu dois émettre Comme celle de Dieu Light Tu dois toi-même Utiliser les mêmes choses Que Dieu fait Pour que tu sois environné De light De la lumière Cette lumière Est à la fois Parce qu'elle est inaccessible Elle est aussi une protection Notre protection Ce n'est pas seulement les anges C'est aussi The light Cette lumière Qui empêche l'ennemi De s'approcher Cette lumière Qui t'enveloppe Et qui empêche l'ennemi Pas seulement de donner La compréhension A ceux qui t'écoutent Et la compréhension A ceux qui te regardent Pour qu'ils comprennent Ce que tu fais Et ce que tu dis There is a light Qui t'enveloppe Parce que tu es Fils de Dieu Que ta lumière Louise Cette lumière Dans laquelle tu es Jésus a dit Je suis la lumière I am the light I am the light Et après il a dit Vous êtes la lumière You are the light La lumière ne fait pas Qu'éclairer Elle ne fait pas Qu'enseigner Elle est aussi Une protection Contre les ténèbres Parce que là où il y a La lumière Les ténèbres ne s'approchent pas Donc votre vie Est protégée Par de light Et cette lumière Elle doit s'intensifier Au fur et à mesure Que vous progressez avec Dieu Elle s'intensifie Par votre proximité Avec Dieu Elle s'intensifie Plus vous êtes proche de Dieu Plus cette lumière S'intensifie Moins vous êtes proche de Dieu Moins elle s'intensifie Et toutes vos oeuvres Seront dans la confusion Les gens ne vont pas comprendre Les actes que vous posez Les gens ne vont pas comprendre Ce que vous faites Au nom du Seigneur Les actes que vous posez Au nom du Seigneur Pourquoi ? Parce que À part les oeuvres Vous devez émettre de la lumière Dériser l'ail Que votre lumière brille Enfin que les hommes comprennent Cette lumière Que tu émets Amène A ce que les gens comprennent Ce que tu fais Au nom du Seigneur Ce que tu dis Au nom du Seigneur Et cette lumière A été mise dans les ténèbres Au milieu des personnes Qui ne connaissent pas Dieu Qui vivent en deçà Qui vivent Dans le désordre Dans la dépravation Peut-être dans des choses Et puis tu poses un acte That light Ouvre leur intérêt Et pour qu'ils comprennent Que c'est Dieu Qui vient poser l'acte Tu dois émettre la lumière Prêche l'évangile C'est bien Mais tu dois Transporter de light Avec toi Sinon tes oeuvres Regardez bien Même en tant que Regardez bien Comment le monde Peut-être interpréter C'est que Dieu fait A plus faute raison Si ta lumière Elle est petite Tout ce que tu fais Ne va pas être compris Parfois nous disons Mais pourtant C'est pour son bien Que j'ai fait ça Mais la personne N'a pas compris du tout Parce qu'il y a une lumière Que tu émets The light Et cette lumière Que tu émets Donne la compréhension Peut-être pas tout le monde Mais les personnes Que Dieu veut sauver Vont comprendre Les personnes Que Dieu veut attirer Vont comprendre There is a light Dans ces temps de la faim Où les ténèbres Et quand je parle des ténèbres Je parle ces actes Ces choses qui se font Même dans les secrets Et aujourd'hui petit à petit Ils n'ont plus besoin De se cacher C'est comme si le vol Devient la vérité Le mensonge Devient la vérité On peut violer On peut faire ceci Tu ne vas pas entendre Les gens parler de ça Ça devient comme naturel Et dans cet environnement Ta lumière Toit lui En fait Quand tu poses un acte Les ténèbres comprennent Que Dieu vient de s'exprimer Dans les ténèbres Les ténèbres comprennent Que Dieu Est-ce que Vous vous rappelez De Jean 1 Qui dit La lumière Cette lumière Qui est venue Et ils ne l'ont pas Comprie Les ténèbres N'ont même pas compris La lumière Qui est Jésus Ils n'ont pas compris Bien Si on va plus loin On peut comprendre La raison pour laquelle Dieu a fermé Leur entendement Parce que Voilà Pour la croix Parce que S'ils avaient compris Je crois qu'ils auront Un péché de la croix Mais Dieu voulait Que son fils Passe par la croix Du coup Il a fermé La compréhension A tout le monde Afin que la croix Soit possible Mais maintenant Que tu sois au bureau Que tu sois dans les affaires Que tu sois dans la rue Que tu sois en famille The light La lumière Que tu émets Doit pouvoir Amener les gens A comprendre Ce que tu poses Comme actes Les actes Que tu poses Et ce que tu fais C'est donc important Les enfants Et comment cette lumière Peut briller Et s'intensifier Ah ouais Ça c'est l'heure Ok Moi quand je suis parti Il faut que je regarde l'heure Sinon Il faut qu'on trouve un moyen Pour qu'à chaque fois On m'envoie des messages Me dire que c'est L'heure Pour me rappeler l'heure Sinon je peux prendre comme ça Toute l'après-midi Et toute la nuit Pour vous dire les enfants Peu importe le nombre De promesses que vous avez Et les paroles Que Dieu vous a données Si vous ne mettez pas Cette lumière de Dieu Il y a des choses Qui vont rester incomprises Vos actions Vont être incomprises Ce que vous faites Même quand vous aidez Certaines personnes Ils ne vont pas comprendre Je ne dis pas Que tout le monde va comprendre Et que tout le monde va remarquer Que ces œuvres Que vous posez Viennent de Dieu Même ceux qui vont Doivent être sauvés Vont comprendre Et qui sont encore Dans les ténèbres Vont comprendre Les personnes Que Dieu veut délivrer Vont comprendre Les personnes Que Dieu veut attirer Vont comprendre Mais avant les œuvres Il y a une lumière Que vous émettez Tout le monde Pose des actes Pourquoi vos actes Vont être considérés Comme venant du Seigneur Et il y a une clé ici Pour que chaque chose Que vous posez Que ce soit pour la famille Et autres Soit considérée Comme venant de Dieu Il faut que ces personnes Soient éclairées Et cette lumière Ne vient pas seulement de Dieu Où nous prions En fait qu'il comprenne Mais aussi c'est nous Qui émettons la lumière Les ténèbres Bien sûr Ceux qui aiment les ténèbres Vont fuir notre lumière C'est pourquoi Certains d'entre vous Vous avez perdu des amis Certains amis Vous ont quitté À cause de la lumière Dans laquelle Ils ne se sentent plus À l'aise À vos côtés Cette lumière A chassé pas mal De personnes Loin de vous Des personnes Qui se disaient Meilleur ami Ou meilleur pote Ou frères Sont partis Loin de vous Sans même Que vous avez eu Un problème Tout simplement Parce que la lumière Que vous émettez Elle n'est pas vue Physiquement Elle est ressentie Spirituellement Toutes les personnes Qui ne veulent pas suivre Dieu Ne peuvent pas être À l'aise À votre côté Quand vous arrivez Quelque part Ils se sentent mal à l'aise Ils ont même du mal À parler Ils ont même du mal À dire certains mots Ou à dire certaines choses Si vous voyez Que vous arrivez quelque part Et je vais m'arrêter par là Si vous arrivez quelque part Et que vous vous rendez compte Qu'en étant avec les gens Ils peuvent se permettre Tout en votre présence Il va Commence à avoir un problème Avec votre lumière Votre lumière Est sur le point De s'éteindre Et les ténèbres Vont vous envelopper Et vous-même Vous serez dedans Comment on remarque Que les ténèbres Commencent à vous envelopper Lorsque les gens En votre présence Peut se permettre Certaines choses De dire certaines choses De faire certaines choses Vous toucher n'importe comment Faire de vous Ce qu'ils Voilà Et tout le reste Et ça ne vous dit rien Vous êtes en train de mourir Il y a d'un spirituel Votre lumière Votre lumière ne fait plus rien Mais plus cette lumière Intense Au début Ils vont vouloir Et puis petit à petit Tu vas imposer le respect Ils vont commencer A te respecter Et ceux Qui vous aiment Vont rester Et puis On va apprendre A vous aimer Avec cette lumière Et même Ils vont vouloir Devenir comme vous La lumière Que tu aimais Doit pouvoir Repousser les ténèbres Ou encore Transformer Ceux qui sont dans les ténèbres Pour qu'ils comprennent Ce que Dieu veut faire